Donc on va commencer. Alors nous sommes le... Alors nous sommes le samedi, ça doit être vite. C'est possible. Merci. Alors chapitre 17, plus 8, c'est... Le point... Alternatif... Alternatif... Alternatif sinusoidal. Bien. Alors lorsque la tension appliquée, c'est-à-dire lorsque j'attaque le montage avec une tension V de T sous la forme, V max sinus oméga T ou bien V max sinus oméga T. Alors, le courant aussi est une fonction sinusoidal. C'est-à-dire lorsque le Gbf délivre... Alors, une tension... V de T qui s'est mis sous la forme V max sinus oméga T ou bien sinus oméga T. Alors, la réponse I de T est une réponse sous la forme I max sinus oméga T, bien entendu plus ou moins V et ça dépend des éléments qui sont présents dans le circuit. C'est-à-dire, ça dépend s'il y a des résistances, des capacités, des bobines dans le circuit. D'accord ? L'essentiel, c'est que la réponse, elle aussi, elle est sinusoidale. Ok ? Et bien entendu... Ou V, c'est le retard de phase ou le déphasage du courant par rapport à la tension. C'est-à-dire I de T, c'est-à-dire I de T, et en retard, quand, lorsque Phi est positif, ou bien en avance, quand, lorsque Phi est négatif par rapport à V de T. Vous avez déjà vu quelque chose qui ressemble à ceci dans les travaux pratiques. Lorsque vous avez un montage ou vous avez R, une résistance qui est en série avec une capacité, donc forcément la capacité, elle va provoquer une avance du courant par rapport à la tension. C'est-à-dire, vous aurez I de T en avance par rapport à V de T. La réponse du circuit RC en série, elle est en avance, la réponse, c'est-à-dire le courant, elle est en avance par rapport à la tension, par rapport à l'excitation. Si vous avez un circuit RL, vous allez avoir un courant à cause de l'effet de l'inze, à cause de l'effet Faraday, à cause de l'auto-induction de la bobine. Vous allez avoir un courant qui est en retard par rapport à V de T. Maintenant, on va définir qu'est-ce que c'est qu'une valeur moyenne. Alors, la valeur moyenne, vous avez un courant ou bien une tension sinusolidale, ou bien une fonction sinusolidale dans le cas général, par exemple F de T. Alors, la valeur moyenne F de T, bien entendu, dans une période, c'est 1 sur la période de l'intégrale de 0 à T de F de T. D'accord ? Alors, si vous avez un signal, par exemple, V de T qui est égal à Vmax cosinus oméga T, ou bien un signal I de T qui est égal à Imax cosinus oméga T, vous avez vu. Alors, sachez que la valeur moyenne de I de T dans une période, elle est égale à 0. Et de même, la valeur moyenne de V de T dans une période, elle est égale à 0. Pourquoi ? Tout simplement parce que si vous avez une fonction cosinus oméga T moins phi ou plus phi, si vous lui faites la valeur moyenne dans une période, et la période ici, dans ce cas, c'est quoi ? C'est 2 pi sur oméga sur T. Alors ça, ça va vous donner 0. La valeur moyenne de cosinus, c'est 0. De même, la valeur moyenne de sinus oméga T plus ou moins phi, dans une période, elle est égale à 0. Regardez, par exemple, je vais tracer cosinus. Alors, si je trace cosinus, cosinus, c'est... En 0, ça va prendre la valeur 1. Donc ici, vous avez 1. Ici, elle va s'annuler. Ici, elle va avoir une valeur minimale. Là, elle va s'annuler une deuxième fois. Et puis ici, je vais avoir... Donc, regardez, j'ai déjà... J'ai déjà tracé cette fonction. Vous allez avoir quelque chose comme ça. Bon. Donc ici, plus. Ici, moins. Ici, plus. Ici, 127 R. Plus 7 R. Plus 7 R. Vous allez avoir zéro. Et la même chose. Si vous tracez la fonction sinus. Donc, vous allez avoir aussi un corps, un antiguille période. Alors, sinus en zéro, c'est zéro. Elle va avoir une valeur maximale. D'accord ? D'accord ? Donc, là, j'ai un B qui peut être... Et ici, on avait... Plus, ici, on avait... Là aussi, l'intégrale de sinus. Donc, ça, c'est T sur 4, T sur 2, 3 T sur 4, et T. Donc, entre 0 et T, c'est 0. Là aussi. Donc, T sur 4, T sur 2, 3 T sur 4, et T. Donc, la valeur moyenne d'une fonction, cosine et tout bien d'une fonction sinus, quel que soit l'argument, on vient d'acter T, oméga T plus phi, oméga T moins phi, c'est zéro, la même chose pour sinus. D'accord ? Maintenant, on va définir ce que c'est une valeur efficace. Alors, la valeur efficace, c'est autre chose. Ah, regardez. Donc, j'ai dit la valeur moyenne de cosinus, c'est zéro. La valeur moyenne de sinus, c'est zéro. Par contre, la valeur moyenne de cosinus au carré, bien entendu, dans une période, elle est égale à 1,5. De même, la valeur moyenne de sinus au carré, dans une période, est égale à 1,5. Ceci, c'est pour que je comprenais si je reviens à ces deux, à ces deux courants. Donc, si vous élevez cosinus au carré, vous allez avoir quelque chose qui va faire comme ça. Regardez. Donc, il n'y aura plus de négatif, donc vous allez avoir quelque chose qui va faire... Et la période, ça ne va plus... C'est plus t, mais c'est plutôt t sur 1. Donc, si vous... Si vous calculez cette aire, vous allez avoir 1,5. Et la même chose ici, vous allez avoir une courbe qui va faire comme ça. Donc, si vous calculez l'air, ici, vous allez avoir 1,2. D'accord ? Alors, on va envoyer 1,2, cosinus au carré, de sinus au carré, c'est égale à 1,2. Alors, maintenant, je vais calculer V efficace. Alors, V efficace, la valeur efficace au carré, c'est quoi ? C'est 1 sur t l'intégrale de 0 à t de V au carré de t d t. Or, V carré, c'est V max carré cosinus carré oméga t. Donc, ça, c'est égal à quoi ? C'est 1 sur t V max au carré que multiplie l'intégrale de 0 à t de cosinus carré oméga t t t. Or, 1 sur t d'intégrale de 0 à t de cosinus carré oméga t t t, c'est 1,2. Donc, cette quantité V efficace au carré, elle est égale à V max au carré divisé par 2. ce qui vous donne V efficace elle est égale à V max sur racine de 2. La valeur efficace d'un signe en sinu soïdal, c'est la valeur maximale divisé par la racine de 2. Et de la même manière, vous pouvez montrer que I efficace au carré est égale à I max au carré sur 2. ça veut dire que I efficace c'est I max. D'accord ? Alors maintenant, on va passer aux représentations, c'est-à-dire, comment je vais faire pour représenter une grandeur complexe ? J'ai un signal V de t qui est égale à V max cosinus oméga t ou bien un signal admettant I de t qui est égale à I max cosinus oméga t moins le signe. Pour le représenter, il y a 3 manières. Donc il y a l'écriture, ça c'est la représentation algébrique, et il y a deux autres. Il y a la représentation, je dirais complexe, c'est-à-dire à V de t, je vais associer une grandeur complexe qui est égale à V max exponentielle gérée d'un. Si je veux retrouver le signal V de t à partir de la représentation complexe, il suffit, c'est-à-dire si je veux revenir vers V de t, il suffit que j'écrive partie réelle de V max exponentielle gérée d'un c'est forcément V max cosinus oméga t. Car exponentielle gérée d'un c'est quoi ? C'est cos oméga t plus j sin oméga t. Ça veut dire que j c'est le complexe imaginaire pur tel que j au carré égale à moins 1. C'est la racine de moins 1. C'est la, oui, j c'est la racine de moins 1, oui. Ok ? On évite d'écrire i pour ne pas induire une concision avec le courant. Parce qu'en électricité, le courant, il est noté i. Donc, on préfère noter le complexe imaginaire pur par j. Et de même, i de t, je vais la représenter par la grandeur, bien la fonction complexe i max, exponentielle gérée d'exponentielle moins j. Là aussi, si je veux retrouver à partir de cette expression complexe i de t, il suffit que j'écris. Il suffit que je fasse partie de l'eux. Et puis, le toit, je peux retrouver i de t. Ça, c'est la représentation complexe. Et il y a une autre représentation, c'est ce qu'on appelle la représentation graphique ou bien de frêneur. Alors, cette représentation, elle est réalisée dans le plan complexe. Donc, ça, c'est le plan complexe. Ici, vous avez les imaginaires pures. Ici, vous avez les rayons pures. Donc, v de t, je vais la représenter par un vecteur. Le module, ça va être Vmax et l'argument, ça va être l'argument de la fonction. C'est-à-dire, c'est oméga p plus 0. Donc, ça, c'est le vecteur, par exemple, V2. D'accord ? Ça, c'est, donc, Vmax 0. Je peux aussi représenter I. Donc, ça va être Imax. Le module, c'est Imax. Et l'argument, c'est Moifi. Donc, ici, c'est le sens positif des rotations. Donc, je peux la représenter comme ça. Donc, ça, c'est le vecteur I. Dans le module, c'est Imax. Et dans l'argument, c'est quoi ? C'est Moifi. D'accord ? Donc, ça, c'est la représentation dans le plan complexe. Bien. Alors, la loi d'onde en courant cinéfoilal. Alors, la loi d'onde, c'est que... Je vais me rappeler la loi d'onde pour le courant continue. Donc, lorsque j'ai un circuit avec des dipôles passifs, donc, si j'arrive dans une branche, alors, loi d'onde pour le courant continue. Ça, c'est juste un rappel. Je vais dire de ce que vous avez vu peut-être au collège, je vais bien reliser. Donc, vous avez un dipôle passif. Ici, j'ai le point A. Ici, j'ai le point B. Ici, j'ai une résistance. Donc, le courant, il circule ici, d'ici, de A à B. Et la tension, donc, vous allez avoir V. Ça, c'est V A moins V B. Donc, V A moins V B, elle est égale à la résistance du dipôle passif multiplié par le courant qui circule de A à B. D'accord ? Un dipôle passif, c'est un dipôle résistif. D'accord ? Et quelle est la signification physique de la résistance ? Si vous voulez, V B, c'est la susceptibilité du dipôle ou bien sa capacité à s'opposer au passage du courant. Ça veut dire quoi ? Si la résistance est grande, avec une tension V A moins V B, je vais avoir un courant I A B qui est comment ? Petit ou grand ? Petit. C'est ça le sens de la résistance. Si j'ai une petite résistance, ça veut dire une résistance qui tombe vers zéro. Ça veut dire que le dipôle passif ne résiste pas au passage du courant. Donc, forcément, je vais avoir un courant I A B qui est comment ? Qui est très grand. Donc, la résistance, ça mesure la capacité ou bien la susceptibilité du dipôle passif à s'opposer au passage du courant. C'est clair ? OK ? Maintenant, la loi d'homme pour le courant alternatif sinusoidal. Qu'est-ce qu'elle représente ? Donc, je vais avoir un dipôle. Là, ça peut être une résistance. ça peut être une bobine, ça peut être une capacité ou bien l'association de l'ensemble. Les résistances sont parallèles avec des bobines, en parallèles avec des capacités ou bien on serre avec des bobines ou bien on serre avec des capacités. Donc, ici, j'ai le point A, ici, j'ai le point B, ici, j'ai un courant I A B. Donc, je ne peux plus écrire V A moins V B comme ça, elle est égale. Ce que je peux écrire, c'est que V max, c'est-à-dire V A moins V B max, elle est égale au module d'une impédance Z fois I max. D'accord? Ou bien, ou bien, V efficace, il est égale au module de l'impédance Z fois I efficace. D'accord? Ça veut dire que j'ai introduit une nouvelle notion, c'est la notion de l'impédance. ça veut dire une résistance ou bien la valeur de la résistance à elle seule ne permet plus de caractériser le dipôle patient. de l'impédance de l'impédance de l'impédance de l'impédance de l'impédance Je dois mesurer la capacité du dipôle passif à s'opposer au passage du courant. de l'impédance de l'impédance de l'impédance de l'impédance du courant I et elle mesure le déphasage entre I et V Pourquoi? Parce que I n'est plus continu il est alternatif sinusolidale D'accord? Donc la notion d'impédance l'impédance Z ce sont deux c'est A plus J fois B Alors A ça mesure la résistance c'est la résistance du dipôle passif et B ça mesure sa réatance D'accord? Et si vous voulez le déphasage entre le courant et la tension donc regardez G V si vous voulez ça va être module 2L module 2I alors si la phase ici elle est égale à 0 donc ici la sangle des deux phases doit être égale à 0 ça veut dire que la phase du courant c'est l'opposé de la phase de Z or si vous voulez l'argument de Z c'est quoi? l'argument de Z ça va être c'est arc tangente de P sur A dans le cas du courant continu la tangente de P sur A il est égale à 0 ça veut dire pour le courant continu ou même pour un dipôle résistif c'est-à-dire pour un dipôle qui n'est ni capacitif ni inductif il n'y aura pas de déphasage entre le courant et la tension c'est-à-dire pour ce dipôle si je fais passer un courant sinusoidal cette loi elle reste valable je vais avoir V A-VB égale à R fois IAB ça veut dire le dipôle n'introduit pas de déphasage ou bien de différence de phase ou bien d'avance ou de retard entre IAB et VA par contre si vous avez une capacité et une bobine vous allez voir qu'il va y avoir un déphasage qui ne va pas être d'accord? donc j'ai introduit la notion d'impédance donc Z c'est l'impédance complexe du circuit alors l'impédance c'est la somme de deux termes c'est la somme d'un terme résistif et d'un terme réactif d'accord? alors pour une capacité donc ici j'ai plus Q ici j'ai moins Q là j'ai A là j'ai B donc j'ai VA moins VB il est égal à Q sur C d'accord? et j'ai IAB il est égal DQ de T sur DT d'accord? et j'ai Z de la capacité ça va être quoi? c'est 1 sur J C oméga ça veut dire c'est moins J sur C oméga donc si je vous pose la question je vous dis quelle est la résistance de la capacité faites l'identification entre A plus J B et 0 moins J sur C oméga 0 une capacité ne doit pas être résistible du tout et il ne doit pas laisser passer le courant mais il doit être réactif d'accord? donc la capacité c'est quoi? c'est introduire un déphasage entre le courant et la tension la réactance de la capacité regardez la réactance elle est égale à moins 1 sur C oméga donc elle va dépendre de la pulsation de l'excitation d'accord? ça veut dire quoi? ça veut dire si vous êtes en basse fréquence autrement dit lorsque oméga tend vers 0 la réactance elle va être égale à combien? plus l'infini plus l'infini plus l'infini ça veut dire le module de Z C il est égal à quoi? il est égal à plus l'infini la capacité comment il va se comporter? elle va se comporter comme un interrupteur ouvert ça veut dire une capacité dans un montage va laisser passer les hautes fréquences et elle va éliminer les basses fréquences une capacité va éliminer le courant continu